morning guys alors ce matin on part en excursion sur un bateau on va aller faire du snorkeling sur une île enfin près d'une île parce que c'est une île privée donc on peut pas y accéder qui s'appelle membé je crois membé je pense que je le prononce mal je vous mettrai le nom en dessous du coup là on part en excursion yalla c'est parti j'ai pas pipi dans l'eau je le saurais ça mais meuf faut que t'arrête de bronzer avec ton maillot de vin fluo en plus mettez tous les poissons du quartier là en leur jetant du pain pourquoi on est poissons comme ça ils ont mis une bâche là du coup sur je sais pas quoi après je suis venue m'abriter ici j'ai perdu marie-laure je ne sais pas où est marie-laure il pleut de ouf là on était censé aller sur une plage et du coup je sais pas si on va pouvoir aller sur la plage et manger mais bref je trouve marie-laure bon il s'est arrêté un peu de pleuvoir je n'ai toujours pas trouvé marie-laure je ne sais pas où aller ah je la vois elle était cachée sous la plage croyait avoir perdu c'était là c'était caché là moi j'étais là moi t'es contente d'être à Zanzibar là on est bien ça on vient d'arriver sur la plage là on va aller Oups déjeuner ah c'est un peu froid on va aller déjeuner et bon honnêtement moi je trouve pas ça ouf le riz il est un peu trop cuit le poisson j'aime pas quand il est pas blanc je suis vraiment une enfant je sais marie-laure toi t'en penses quoi moi j'aime beaucoup le riz avec la sauce mais c'est vrai qu'on nous avait beaucoup mis des crevettes ouais on s'est fait carotte on s'est fait carotte mais bon franchement la plage là elle est magnifique en plus le soleil il est revenu on prend notre déjeuner avec un cadre magnifique franchement on est trop trop bien oh 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 Sous-titrage ST' 501 Bon, ça c'est le côté moins glamour de Zanzibar, les algues. Guys, on vient de rentrer de l'excursion là, on est de retour sur la plage de Nungwe. Alors, c'était très 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 sympa, on a vraiment passé un bon moment, bon, excepté le fait qu'on s'est tapé une petite tempête de la pluie, etc. Mais ça n'a pas duré longtemps. Moi, j'ai juste été un petit peu déçue au niveau de la nourriture, je m'attendais à mieux. Et je pensais aussi qu'on allait rester plus longtemps sur la plage. On n'est pas resté longtemps en fait, on avait juste été une heure. Donc juste ça, je trouvais ça un peu décevant. Bon, voilà, après c'était une excursion à 25 dollars. Et là du coup, on est de retour et on va regarder le coucher de soleil. Et ça les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais hier je vous avais dit que je m'étais fait faire aussi un autre souvenir à Zanzibar. Et j'ai fait faire cette plaque, elle a été faite à la main. Et du coup, je l'utiliserai dans mes prochains décors de vidéos où je le mettrai juste dans ma chambre. Guys, je vois plein de gens courir sur la plage là. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait zéro sport. Attendez les gars là, pause, pause, pause. Je suis sûre que vous avez vu ce qui se passe en arrière-plan. Il y a un mec qui enlève le sable de son caleçon au calme devant tout le monde. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus drôle dans cette scène. Le plus drôle, c'est la réaction de Marie-Laure. Je vous remets la scène depuis le début et observez bien la tête de Marie-Laure quand elle voit ce que le mec est en train de faire. Et pour info, moi bien entendu, je n'avais pas vu ce que le mec était en train de faire. Et Marie-Laure n'a pas osé me couper pendant que j'enregistrais. Guys, je vois plein de gens courir sur la plage là. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait zéro sport de toutes mes vacances. J'avoue que j'ai... Mais après safari, tout ça, ce n'était pas possible. Et moi, ici, il n'y a pas de salle de sport. Et je n'aime pas courir sur la plage. Et après, dans le village, etc., ce n'est pas possible de courir. Donc voilà. Marie-Laure, toi, tu as fait du sport ? Non. Non, non, non. Parce que Marie-Laure... Parce que Marie-Laure... Mais là, j'avoue, on n'a absolument rien fait. On a vraiment fait les meufs lazy. Mais on se rattrape dès qu'on rentre à Dubaï. Les gars, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai pris un énorme coup de soleil. Est-ce que vous voyez ? J'ai pris un coup de soleil énorme quand je faisais du snorkeling. Je vais souffrir, à mon avis, dans les prochains jours. J'avoue, j'ai craqué là. Je n'ai pas mis de crème solaire quand je faisais du snorkeling. Parce qu'en fait, vous avez vu, c'était hyper nuageux. Donc je me suis dit, c'est bon, avec ma peau d'algérienne, ça va passer. D'habitude, je me protège toujours bien, normalement. Mais je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis zappée. Bref. Et là, je me suis... Le coup de soleil de l'année, quoi. Je me suis vraiment faite à voir comme une débutante pour le coup de soleil. Purée. En plus, ça me fait mal. Ça commence à me faire mal. Oh là là, ça me servira de leçon. Là, comme vous pouvez le constater, je me suis changée. On va aller dîner avec Marie-Laure. Et je dois vous annoncer qu'aujourd'hui, c'était le dernier vlog de ma série de vlogs sur mon voyage en Tanzanie. C'est la fin de cette aventure ensemble. Après ces huit jours passés en Tanzanie et à vlogger tous les jours pour vous partager mon aventure, mon expérience, mon voyage. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous donnera envie de voyager seule ou de venir en Tanzanie. Moi, je repars à Dubaï après-demain. Alors, demain, il me reste une journée à Nungwe. Mais je n'ai pas envie de vlogger parce que j'ai envie de profiter d'une journée sans vlogger avec ma copine. Je sais que vous comprendrez. Mais ce que je vais faire, c'est que quand je rentre à Dubaï, je vous ferai une autre vidéo pour débriefer mon voyage en Tanzanie. pour vraiment revenir sur tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai moins aimé, pour revenir sur le budget, combien ça m'a coûté, comment je m'y suis prise, pour booker, etc. Si vous voulez faire un safari, ce qu'il faut savoir avant de booker un safari, si vous voulez venir à Zanzibar, etc. Tout ce qu'il faut savoir. Donc, je vous ferai une vidéo débrief pour vous expliquer un peu tout ça et pour revenir sur mon voyage. De toute façon, j'imagine que vous allez avoir peut-être plein de questions par rapport à mes vlogs, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc, l'aventure se termine maintenant. Je vous avoue que ça me fait un petit pincement au cœur. J'avais pris l'habitude de vous parler à travers cette caméra. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, blablabla, blablabla. Vous connaissez les bails. Et moi, je vous dis à très, 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 très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501